On a cherché à montrer un peu quel était ce territoire, cette cartographie de la Cisjordanie en partant d'une expérimentation de cette cartographie avec un GPS, donc un outil un peu global qu'on utilise partout et qu'on met là dans un contexte d'occupation coloniale en Cisjordanie, dans un contexte de conflits, et donc qu'on pousse un peu dans ces retranchements pour voir ce qu'il nous dit de ce territoire. En fait on voulait vraiment filmer un peu quelque part une forme de distorsion du territoire et du paysage entre un territoire à la fois vécu, imaginé, rêvé, intime un peu, ou un territoire politique, donc qui serait continu, qui serait ce territoire de la Palestine et le territoire finalement réel, enfin le territoire qu'on peut réellement parcourir quand on a une voiture et qu'on veut se déplacer, et qui lui est plutôt filmé par la caméra embarquée et qu'on utilise aussi lors de nos rencontres avec les personnes qu'on rencontre dans des lieux un peu entre deux, des lieux déjà qui sont des lieux frontaliers, des zones commerciales, des colonies, des lieux un peu où se croisent palestiniens et israéliens, palestiniens et colons, et pour essayer de comprendre quel est finalement le territoire sur lequel on peut se déplacer en dehors du territoire qu'on voudrait, du territoire politique, rêvé. Sous-titrage Société Radio-Canada